Je déclare solennellement la chasse aux chômeurs ouverte. Salut l'internaute ! Alors, Emmanuel Macron en direct sur TF1 les qualifie de multi-récidivistes. Castaneur de profiteur qui part en vacances pendant deux ans sur le dos de ceux qui travaillent, de ceux qui bossent, de ceux qui méritent. Pierre Gattas, quant à lui, propose carrément de les contrôler quotidiennement, un par un. On devrait carrément leur mettre un bracelet électronique, les assigner à résidence. Ce serait beaucoup plus simple. Non, on va couper ça au montage parce que ça risque de leur donner des idées. Quand même. Le chômeur est encore une fois dans le viseur des libéraux, qui pourtant en sont la cause première. Oui, ce sont eux de par leur politique, politique au sein de l'État, politique au sein de l'entreprise, qui créent le chômage de masse et donc les chômeurs. Et par ricochet, les maladies liées à celle-ci, la précarité, etc. Bref, ça pue la merde. Mais posons plutôt la question nettement. Est-ce que le chômeur est une grosse feignasse profitant grassement de sa condition d'assister dans la joie et le bonheur ? Pour répondre à cette question, allons voir le nombre de postes d'emploi vacants en France, directement à la source officielle, Pôle emploi. A l'heure où j'écris ces lignes, le 18 octobre 2017, à 13h33, il y a 569 872 offres en ligne. Et maintenant, pour compléter, comparons ces données chiffrées avec le nombre de personnes qui recherchent un emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi, autrement dit, le nombre de chômeurs. 5 953 000 selon Pôle emploi, dont près de 3 800 000 en catégorie A, c'est-à-dire sans aucun emploi. Alors que dans la catégorie B et C, il y a des personnes occupant des postes d'à peine quelques heures par mois. Donc aussi en situation précarisée et en recherche active de mieux. N'y a-t-il pas là une évidence qui saute aux yeux ? En arrondissant à peine, il y a 570 000 offres d'emploi en France pour presque 6 millions de chômeurs. Moi-même, j'ai connu le chômage jusqu'à juin dernier, après avoir perdu mon poste, mon job, un an plus tôt. J'ai souffert, j'ai vu et je connais toujours des tas de personnes encore dans cette galère. Et je peux te dire que personne, personne ne jouit d'être au chômage. Ce tic-tac, cette horloge qui te trotte dans la tête, ce compte à rebours qui te rapproche chaque jour du moment fatidique où tes droits vont s'arrêter. Où la chute sera brutale. Alors que tu t'efforces chaque jour à écrire, à envoyer, à téléphoner, des lettres de motivation, des CV partout, tout le temps, à en devenir complètement ma boule. Mais aussi en face, de l'autre côté de la rive, chez celles et ceux qui ont la chance d'avoir un travail, un job, bien trop souvent précaire, mal payé ou mal considéré, ou les deux. J'en connais, tu en connais aussi des personnes dans ce cas-là, dans un état inconscient ou conscient de détresse avancée. La peur de perdre son poste, le management de la terreur, de l'écrase merde, la boule au ventre, le sentiment de ne servir à rien, de ne pas faire ce qu'il faut, de gâcher sa vie. Est-ce que je mérite d'être considéré, plutôt pas considéré comme ça ? Est-ce que je fais le bon job, malgré les études que j'ai faites pour en arriver là ? Est-ce que mon travail est assez payé ? Est-ce qu'il faut travailler autant de temps ? Est-ce qu'il ne faut pas travailler moins ? Toutes ces questions, en fait, tout ça crée des personnes malheureuses, qui parfois, pour ne pas dire souvent, sombrent dans la violence nourrie par leur frustration. Tout ceci fabrique un terreau parfait pour nous monter les uns contre les autres, alors que nous sommes tous sur le même bateau, écrasés par les mêmes tortionnaires. Mais pour en revenir au chiffre du chômage, connu de tous et encore plus de nos dirigeants, de nos politiciens, imaginons un monde complètement irréaliste, où ces 570 000 postes offres d'emploi trouveraient magiquement preneurs, comme ça, bim, d'un seul coup, faisant fi, du coup, des conditions plurielles et complexes, bref, de la réalité, des compétences requises, des distances géographiques qui poussent à quitter sa région pour un job, du choix et des volontés d'occuper un job précaire, temps partiel, mal payé, etc. Non, faisons fi de tout ça, et disons que ces 570 000 postes sont occupés comme ça, bim. Il resterait encore 5 430 000 personnes sur le carreau, sans emploi, sans revenu décent pour vivre. Pourquoi alors s'efforcent-t-il de rabâcher sans cesse que les chômeurs décident de l'être ? Attention, je ne dis pas qu'il n'existe pas de personnes dans ce cas-là, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et il ne s'agit pas de pointer une personne du doigt, mais de regarder la globalité des choses pour comprendre le mécanisme de la chose. Alors nous aussi, rabâchons la réalité, 570 000 offres d'emploi, allez, doublons-les, triplons-les, non, mieux, imaginons un monde magique où les promesses de Gattaz et du MoDef des 2 millions d'emplois créés en échange du CICE seraient là, réelles. Mais nous aurions 2 millions, 570 000 offres d'emploi pour 6 millions de chômeurs. Et bien, ça ne marche pas. Hein, non, même là. Du travail, il y en a pour tout le monde. De l'emploi, non. Pour comprendre la différence entre travail et emploi, je t'invite expressément à aller lire ou regarder des vidéos de Bernard Friot à ce propos. Alors pourquoi s'obstine-t-il à criminaliser les chômeurs ? Eh bien, c'est très simple. Ces personnes ultra-libérales n'ont aucun intérêt à combattre le chômage qui nous divise et qui sert leurs intérêts. Mais ils doivent le dire pour être élus. Par ces mêmes couillons que nous sommes. L'objectif se situe au-delà. En s'attaquant aux chômeurs, tout en glorifiant ceux qui réussissent, c'est-à-dire les millionnaires, les milliardaires plutôt, dont quasi systématiquement des criminels en col blanc, car on ne devient que rarement si riche proprement, ils visent tous les autres. Nous toutes et tous. D'abord les plus faibles, chômeurs, retraités, étudiants. Ensuite les autres, les actifs précaires et les moins précaires. Mais loin d'être admis dans le clan de ceux qui réussissent. Ceux qui cumulent les stock options et les yachts. En dessous de ça, vous n'êtes rien. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Cette stratégie, car c'en est une, le choix de ces mots, le fait d'attaquer, violemment, vulgairement, le peuple dans son entièreté, les plus faibles, les plus fragiles, les autres, tout le monde en fait, sauf les ultra-riches, ont pour but d'activer ou de réactiver une lutte de classe primaire, biaisée, faussée, basée sur une croyance d'appartenance sociale. Tous ces éléments de langage sont alors repris en cœur par toutes celles et ceux se pensant du bord de ceux qui les prononcent. Jusqu'au plus précaire, frustré et parfois aigri par ses conditions de travail et de vie, à qui l'on donne ses outils pour qu'ils puissent en prendre à plus faible que soi. Action malheureusement plus aborda, plus immédiate, que d'aller lutter contre les réels et responsables de notre misère croissante. Tu vois, en fait, c'est simple comme bonjour, simple de comprendre les rouages, les mécanismes, les enjeux, les foutages de gueule. Ce qui est compliqué, c'est de trouver une solution. Enfin, on l'a la solution. Ce qui est compliqué réellement, c'est de l'instaurer. Car cette élite, là, qui détient les pouvoirs, ne renoncera à rien et usera de la force qu'il faudra pour tout tenter, tout tenter pour sauvegarder le système qui leur permet d'exister. Mais comme rien n'est écrit d'avance, il faut que nous aussi, tous ensemble, nous soyons unis et absolument déterminés. En somme, et pour faire court, car je finirai là-dessus, il nous faut prendre conscience qu'il nous faut nous unir pour pouvoir reprendre le pouvoir politique dans les institutions qui forment l'État, mais aussi reprendre le contrôle des moyens de production, c'est-à-dire révolutionner la façon dont on voit le travail et même, dans un champ plus large, la vie. Nous n'avons pas besoin de maître. L'histoire et nos anciens nous l'ont prouvé. Par contre, nous avons un devoir de résistance. Ça, je le crois profondément. S'ils sont si puissants et si grands, c'est parce que nous sommes à genoux. Alors relevons-nous. Abonne-toi, abonne-toi, lâche des pouces bleus et partage de la vidéo. Ha 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 !